On t'accompagné avec Stéphane Blanchard, pilote du dragster numéro 1122. Stéphane, bon, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Là, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de changements durant ce temps-là. T'es parti d'une voiture à porte, maintenant avec un dragster. Expliquez un peu le cheminement. Bien, écoute, on a commencé à courser en 2003 environ avec un pick-up. Après ça, j'ai acheté une Mustang. Après ça, la Mustang, des petits goûts de défi, je voulais aller un petit peu plus vite, acheter un petit Vega avec un gros bloc Chevrolet. Par la suite, le Vega, c'est le devant des ailes, un coup à gauche, un coup à droite. Finalement, le goût de la vitesse, toujours. J'ai transféré pour un dragster. Aujourd'hui, conduire le dragster, j'aime ça. Puis, c'est que l'entretien est beaucoup plus facile pour moi et rapide d'entretien et facile à travailler sur la mécanique partout au lieu d'être par-dessus des pièces et ainsi de suite. Donc, la conduite d'un dragster, c'est beaucoup mieux aussi. Je veux dire, c'est toujours stable. Un dragster est beaucoup plus stable que… Bien, écoute, les voitures à porte sont quand même stables, mais le dragster, il pogne moins dans le vent qu'une voiture et ainsi de suite. Moi, ce que j'apprécie d'un dragster, c'est la vision. On est assis et on est complètement en l'air. Donc, moi, je coupe les lumières avec la visière dans l'air. Puis, un coup que j'ai coupé ma lumière, je ferme ma visière. Il n'y a aucun obstacle devant mes yeux et la lumière. C'est ce que j'apprécie du dragster. Le risque de manquer de mauvaise lumière, il est moindre avec un dragster. Il est moindre. On n'est pas infaillible. On est humain quand même. Donc, c'est toujours l'humain qui coupe la lumière. Fait que… C'est ça. Quand même, ça peut arriver. Bon, c'est aussi avec la série Remarque Montréal un peu ou aussi avec les autres séries. De plus en plus, avec des voitures rapides comme des dragsters, on y va sur le huitième de mille. Oui. Pour la sécurité, entre autres, ici, souvent, il y a des vents de côté. Quand on a un vent de côté en dragster, c'est comme extrêmement dangereux. Des fois, on tasse d'un pied sur la piste quand on est passé le huitième de mille. Donc, plus dangereux. Puis, personnellement, j'apprécie plus faire du huitième de mille parce que tu as moins de marge d'erreur. Donc, même si tu fais une erreur, t'es faite, t'es dans le trailer. Donc, ceux qui, des fois, se reprennent après une erreur, bien, ils ont moins de chances de le faire avec du huitième de mille. Puis, avec un départ inégal comme du T-bracket, je trouve que ça paraît moins sur le départ, t'sais, pour les spectateurs, entre autres. Tu es en compagnie de Lucas Oil. Tu représentes les couleurs de Lucas Oil. Si tu veux nous en parler un peu. Bon, Lucas Oil, écoute, moi, je suis avec Lucas Oil depuis, écoute, depuis des années… environ 2007, dans ces alentours-là exactement, je m'en souviens pas. C'est par l'entremise de Jacques Sigouin, le représentant ici au Québec. Puis, Jacques et moi, on a un partenariat ensemble depuis tout ce temps-là. J'apprécie les produits Lucas. Puis, depuis que j'ai utilisé les produits Lucas, je refais moins souvent le moteur qu'auparavant avec les… j'utilisais quand même des bons produits, Royal Purple. Mais Lucas, on dirait qu'il reste plus visqueux à l'intérieur du moteur. Donc, moins de « drive start » qu'on appelle. Donc, toi, dans toutes tes choses, toujours les produits Lucas Oil, véhicules… pas nécessairement juste des véhicules de course, des véhicules automobiles normal. Oui, véhicules d'automobiles normal, excepté les véhicules neufs. Mon camion est neuf, il y a des changements d'huile à vie. Mais, toutes les motorisées « dragster », mon tracteur à gazon vaut avec de la Lucas Oil. Tous les véhicules, même la tondeuse, j'ai de l'huile deux temps Lucas. On peut en nommer bien longtemps. Et même, j'ai une entreprise, puis je travaille avec des moteurs diesel. Puis, quand l'huile n'est pas fournie par le client, ce que je mets à l'intérieur, c'est souvent la Lucas. Ils ont l'huile moteur Lucas 15-40 pour les moteurs diesel. Excellent produit aussi. Puis, même des camionneurs, quand ils voient mon dragster, « Hey, on peut-tu t'en acheter? On peut-tu l'acheter en quelque part? » Fait que là, je leur donne les « in » ou aller l'acheter. OK. Bon, là, Stéphane, je me promenais, puis on va le voir tantôt dans la vidéo. Il y a un petit dragster, un junior dragster. Tu as un de tes enfants maintenant qui a ta passion à toi, que tu transmets. Oui, écoute, la passion, elle m'a été transmise beaucoup avec mon beau-père pour le drag. J'ai toujours été dans le monde de la course depuis que j'ai, je pense, 12-13 ans par moi-même. J'ai toujours aimé la course, puis j'ai toujours été dans ce monde-là, mais plus en terre battue. Puis, mon beau-père, il m'a transmis la passion du drag. Puis, aujourd'hui, bien, j'ai mes deux enfants, Nathan et Naomi, qui… Naomi est maintenant rendue à 14 ans. Elle est rendue trop grande pour la voiture qu'on a. Puis, j'ai mon fils Nathan qui a 10 ans aujourd'hui, qui court avec le petit junior dragster. Écoute, c'est comme de père en fils. C'est le monde du drag. On en voit un peu partout. Puis, oui, mes enfants, ils apprécient les courses. Puis, on peut dire qu'on peut imposer des conséquences de course si jamais il y a des mauvais comportements à la maison. Si tu as des bonnes notes, tu fais attention, bien, en fin de semaine, tu vas pouvoir venir courser ces choses-là. Exactement. Moi, comme c'est une histoire de famille aussi, là, les courses. Ça fait que, comme eux, ils l'apprécient énormément. Ça fait que je leur dis, si les tâches sur la maison ne sont pas accomplies durant la semaine, bien, c'est dommage, mais on ne va pas aux courses en fin de semaine. Ça fait que, puis ils savent, c'est déjà arrivé. Puis, maintenant, bien, quand ils veulent venir aux courses, ils viennent aider à la maison. Ils accomplissent leurs tâches. Puis, tout le monde est heureux là-dedans. Tout le monde est content. Mais, en tant que père, de voir son fils, là, courser, ça va faire un petit quelque chose aussi. Parce que toi-même, tu sais que tu as une poussée d'adrénaline quand tu es dans ta voiture. Mais pour l'enfant, même si la voiture est moins rapide, il y a une poussée d'adrénaline pour lui aussi. Mais toi, comment tu vis ça? Personnellement, les premiers départs qu'ils ont faits tous les deux, je lui ai un peu d'angoisse voir comment ça va se dérouler. Puis, je te dirais que laisse-le une couple d'années, puis ils vont être meilleurs que leur père. Et puis, même dans quelques années, là, ma fille présentement 14 ans, puis mon but, c'est de lui laisser la place dans le gros dragster, là, quand elle va avoir son permis de conduire de route, là. Ça va être de lui laisser la place dans le gros dragster, puis moi, ça va être de les accompagner là-dedans, puis de vivre avec eux des moments inoubliables, on peut dire. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Je vais rencontrer tes deux enfants aussi. Puis, je te souhaite une excellente saison, je te souhaite un excellent programme, puis je te souhaite longue vie à la famille Blanchon. Bien, merci beaucoup, Pierre. Merci.